Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on va faire ensemble un DIY. C'est quoi un DIY? Ça veut dire do it yourself, donc faites le vous même. Moi, j'ai ma petite Nes qui vient visiter aujourd'hui. Elle est complètement poil de la Reine des neiges. Bon, je sais, c'est encore à la mode, mais en plus d'aimer la Reine des neiges, elle adore les Kinder Surprise. Alors, je me suis dit qu'est ce que je préfère pour lui faire ultra plaisir. Eh bien, on va combiner ces deux choses ensemble et on va faire notre DIY. Vous voulez voir ce que ça donne? Eh bien, allez, c'est parti! On a besoin de flocons de neige en bonbons, des étoiles argentées, des petits oeufs Kinder Surprise et aussi des cuillères. Première étape, on déballe les oeufs de l'emballage, on les casse en deux, on réserve la surprise de côté et on met le chocolat dans un bol. Faites la même chose avec tous les cocos et faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Je pose ensuite une cuillère sur un petit bol pour que celle-ci soit bien stable et je remplis le creux de la cuillère avec un maximum de chocolat fondu. Avec un oeuf en chocolat, vous allez pouvoir remplir une cuillère. On décore ensuite le chocolat avec nos petits flocons de neige, on alterne bien évidemment les couleurs pour que ce soit très joli et on termine en déposant de petites étoiles argentées. Quand le chocolat a figé, on peut venir plonger cette cuillère dans un verre de lait chaud pour réaliser un bon chocolat au lait. Ah, bien évidemment, vous gardez le petit oeuf qui a la surprise à l'intérieur comme ça quand vos amis arrivent à la maison, pendant que vous buvez votre chocolat chaud, vous pouvez assembler la surprise ensemble. Je vais voir c'est quoi qu'il y a dedans. Faites bouillir du lait pour qu'il soit bien chaud et remplissez un verre avec. Plongez la cuillère dedans pour faire fondre tout le chocolat et mélangez pendant une à deux minutes. Quand tout est fondu, votre boisson est prête. Bon, ma nièce arrive bientôt, mais je pense que j'ai déjà préparé un et je vais le goûter tout de suite. C'est très bon. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup aimer cette recette. J'espère que vous aussi vous avez aimé la recette. Si oui, mettez plein de likes. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour des nouvelles vidéos. Moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur toutes mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans le descriptif. Ciao! Hey! Abonne-toi à ma chaîne et regarde ma dernière vidéo, juste ici. Kinder Surprise! Alors je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire ultra plaisir? Eh bien, on va combiner ces deux choses ensemble et on va faire notre DIY. Vous voulez voir ce que ça donne? Eh bien allez, c'est parti! On a besoin de flocons de neige en bonbons, des étoiles argentées, des petits œufs Kinder Surprise et aussi des cuillères. Première étape, on déballe les œufs de l'emballage, on les casse en deux, on réserve la surprise de côté. Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking, aujourd'hui on va faire ensemble un DIY. C'est quoi un DIY? Ça veut dire do it yourself, donc faites-le vous-même. Moi j'ai ma petite Nes qui vient visiter aujourd'hui, elle est complètement Paul de la Reine des neiges. Bon, je sais, c'est encore à la mode, mais en plus d'aimer la Reine des neiges, elle adore les couleurs pour que ce soit très joli et on termine en déposant de petites étoiles argentées. Quand le chocolat a figé, on peut venir plonger cette cuillère dans un verre de lait chaud pour réaliser un bon chocolat au lait. Ah, bien évidemment, vous gardez le petit œuf qui a la surprise à l'intérieur, comme ça quand vos amis arrivent à la maison, pendant que vous buvez votre chocolat chaud, vous pouvez assembler la surprise ensemble. Je vais voir c'est quoi qu'il y a dedans. Faites bouillir du lait pour qu'il soit bien chaud et remplissez un verre avec. Plongez la cuillère dedans pour faire fondre tout le chocolat et mélangez pendant une à deux minutes. Quand tout est fondu, votre boisson est prête. Bon, ma nièce arrive bientôt, mais je pense que j'ai déjà préparé un et je vais le goûter tout de suite. C'est très bon! Je pense qu'elle va vraiment beaucoup aimer cette recette. Et on met le chocolat dans un bol. Faites la même chose avec tous les cocos et faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Je pose ensuite une cuillère sur un petit bol pour que celle-ci soit bien stable et je remplis le creux de la cuillère avec un maximum de chocolat fondu. Avec un oeuf en chocolat, vous allez pouvoir remplir une cuillère. On décore ensuite le chocolat avec nos petits flocons neige. On alterne bien évidemment.